Cube Radio. Cube Radio. En direct à UCN Radio. On commente l'actualité, on explique la nouvelle, on décortique l'information. Allons retrouver Emmanuel Latraverse, Antoine Robitaille et Mario Dumont qui sont avec nous. Pendant qu'on voit des images qui nous proviennent en direct de Québec, le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poiliev, qui va prononcer son plus important discours jusqu'à présent. Emmanuel, pourquoi il est important, ce discours? Parce qu'à cause des circonstances en particulier, ça fait deux semaines, objectivement, que les Canadiens, d'un océan à l'autre, entendent dire que Pierre Poiliev est premier dans les sondages, qu'il peut être élu premier ministre, qu'il peut gagner, qu'il pourrait peut-être être majoritaire. Et donc, tout d'un coup, ce chef d'opposition vindicatif, polarisant, les gens vont l'écouter, ils vont dire, ah oui, est-ce qu'il est vraiment capable d'être un premier ministre? Est-ce qu'il a l'aura d'un premier ministre, le discours d'un premier ministre? Et lui, qui a été quand même passablement démonisé par ses adversaires, mais il faut qu'il réussisse à saisir ce moment-là, profiter de ce discours pour présenter sa nouvelle image, entre guillemets. Puis là, je ne parle pas des lunettes puis du gel, là. Je parle de son ton du Pierre Poiliev empathique, qui comprend la réalité des gens, du Pierre Poiliev, qui a des solutions à offrir à la crise du coût de la vie, à la crise du logement, au Pierre Poiliev, qui est capable de définir une espèce de fierté canadienne, un nationalisme, comme l'aiment les conservateurs, de manière à rallier le plus de Canadiens possible. Le discours de ce soir, pour Pierre Poiliev, c'est presque comme un face-à-face en période électorale. Ce n'est pas tout le monde qui va être devant sa télé dans une demi-heure à l'écouter de A à Z, mais les gens, ils vont le voir dans les journaux, ils vont entendre les clips, les extraits pendant les prochains trois jours, et ça va être déterminant dans leur capacité de se forger une opinion. Mario, qu'est-ce qui fait que ça connecte actuellement entre Pierre Poiliev et les Canadiens? Bien, sais-tu quoi? Je ne suis pas certain que ça connecte à ce point-là avec une vision. Je pense que le succès de Pierre Poiliev, c'est une efficacité de communication. Il répète son message, un message formaté, précis, pointu, axé sur des choses qui touchent les gens, le coût de la vie. Il a fait porter à Justin Trudeau la culpabilité pour l'inflation. Et donc, ses messages ont porté. Ça, c'est un succès de communication qu'il faut noter. Ce que j'espère aujourd'hui, moi, c'est que je comprends que dans le point de presse quotidien, on sait c'est quoi la politique. C'est répète, 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 tape ses mêmes clous, attaque Trudeau, toujours les mêmes points. À un moment donné, ça va rentrer, le clou va rentrer à force du tapé sans tête. Mais là, aujourd'hui, non, mais aujourd'hui, on s'attend à autre chose. On s'attend à un discours. Il voit comment, le Canada, lui. Il voit comment la vie. Il ne peut plus juste se contenter, aujourd'hui, de taper sur les mêmes petits clous qui attaquent Justin Trudeau. On veut savoir le Canada dans le monde, le Canada à l'international, la place du Québec dans le Canada. On veut voir, est-ce qu'il a une vision, lui, de ce qu'il ferait si on lui donnait le gros rôle? Bien dit. Oui, Antoine, est-ce qu'il est tôt pour se réjouir d'un sondage comme celui-là? Est-ce que le Parti conservateur a monté trop tôt? C'est très possible. Et d'ailleurs, j'entendais un analyste au Canada anglais hier dire que Pierre Paulyèvre doit prouver que ce n'est pas une amourette d'été, ce qu'on vit là, dans les sondages, mais bien une relation à long terme, une volonté de relation à long terme. OK. Et pour bâtir la relation à long terme, bien, ça prend une sorte de crédibilité. Il veut se décoincer. On m'a dit que dans son discours, il utiliserait l'autodérision. Il doit aussi séduire le Québec. Et ça, ce n'est pas évident pour un conservateur qui aussi traîne une réputation puis traîne un parti où il y a des résolutions qui déplaisent à une majorité québécoise. Donc là, il va y avoir beaucoup de références, d'ailleurs, québécoises. Là, on parle des références à Lucien Bouchard, le déficit zéro. Ça va être dans le discours. Donc, de gros efforts pour séduire et aussi pour prouver que c'est du solide pour deux ans. Parce que là, ce discours-là, c'est une première impression, peut-être, mais il faut que ça dure pendant deux ans. Et c'est drôle, tout à l'heure, je suis allé au Congrès, parce que c'est l'autre bord de la rue, et j'ai croisé des anciens conseillers de Jean Charest qui me disaient ce qui va permettre à Poilievre, probablement, de gagner, c'est la fatigue extrême à l'égard du gouvernement Trudeau. Il dit, on m'a dit, parce que c'est des libéraux au Québec, qu'il dit, on a senti ça au gouvernement couillard à un moment donné, que les gens en avaient marre. Bien, c'est ça qu'on sent à l'égard de Trudeau. C'est surtout ça qu'il va le faire gagner. Oui, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas vraiment d'adversaire, Mario, qu'on voit qu'il monte rapidement dans les sondages? Non, écoute, il y a... C'est un politicien qui a quelque chose, là. Il s'est présenté à la chefferie du Parti conservateur. Il a pulvérisé Jean Charest, même au Québec. Là, il devient chef du Parti conservateur du Canada. Un an après, au moins d'un an après, il domine sur Justin Trudeau. Donc, sur le plan de la communication politique, de la stratégie, du choix des thèmes, il a une capacité. Par contre, moi, je partage tout à fait ce que nous disait tout à l'heure Emmanuel. C'est pour la population, le premier ministre, quand les gens disent notre premier ministre, il arrive quelque chose de plus grand. Il y a un test à passer. Et il n'y a pas mille et une occasions, ce n'est pas dans le quotidien du commentaire de huit secondes sur un projet de loi que tu te définis ou que tu fais sentir aux gens que tu as cette capacité-là. Les grands discours comme ce soir sont des occasions uniques. Alors, il faudra voir si oui ou non, c'est effectivement une amourette d'été, comme Antoine le disait, ou pas. Discours qui est prévu qui a un petit peu de retard, qui est prévu aux alentours de 18 heures. On vous revient, chers panélistes, dans un instant, un automne houleau, houleux, dis-je, très mouvementé pour Québec. François Legault en a parlé aujourd'hui. À tout de suite. Alors, de quoi tu nous parles, Alex? Écoute, on va terminer la semaine avec une petite nouvelle insolite. Comment on les aime? Un père de l'État de l'Utah aux États-Unis qui a décidé de faire une mise en garde pour les parents qui peut être quand même pratique, même pour les parents qui sont ici, qui utilisent des appareils vocaux de type Alexa. Tu sais, c'est ces appareils d'Amazon auxquels on peut parler, nous répondre, un peu avec une voix robotique, mais d'intelligence artificielle. Le père s'est rendu compte, en arrivant à un moment donné, c'est un père de trois enfants, va sur son compte Amazon, notification, ça lui dit, oh, bien, il y a 1000 $ qui a été député de votre compte, monsieur, 1000 $ US, puis aujourd'hui, demain, après-demain, dans tous les jours qui suivent, vous avez plein de commandes qui sont bien. Des livraisons. Des livraisons en plus, parce que c'est livraisons, c'est pas des blagues, 112 toboggans aquatiques, 45 talkie walkie de Spider-Man, un jacuzzi miniature. Là, le père s'est posé bien des questions et il y a une fonctionnalité sur Alexa elle-même où tu peux aller réécouter les enregistrements qui se sont faits. Voici ce qu'il a découvert. Il a ordered almost $1,000 worth of toys on Amazon this morning. He even ordered a $500 hot tub. Alexa, get me a monster truck that jumps 23 inches off ground. Alexa, I... Donc, le kid a tenu. Il a quel âge? Il a quel âge? C'est un petit garçon, il a pas précisé l'âge de son âge. C'est un fils de 5 ans. Il a 5 ans, le petit garçon, puis il s'est mis à jaser avec Alexa. Pour lui dire ce qu'il voulait? Pendant deux heures de temps. Mais ce qu'il voulait, c'est devenu des commandes Amazon. C'est devenu des commandes Amazon? Parce qu'il l'a dit directement, il disait Alexa, ajoute-moi 45 talkie walkie puis j'aimerais ça le plusser. Parce que le monsieur avait programmé sa carte de crédit, tout était automatisé pour faire des commandes rapides. Tout était automatisé pour faire des commandes rapides. Ce qu'il a fait en sorte, c'est le message qui veut passer alors que la vidéo en tant que telle qui a été diffusée sur TikTok, on avait au-dessus de 2,6 millions de gens qui avaient vu ça ce matin. C'est hilarant. Puis t'entends, le petit gars, il continue comme historien. deux heures. Deux heures de temps de la conversation qu'il a menée avec Alexa. Il s'en est commandé des affaires, le petit garçon. Fait qu'avertissement aux gens de régler leur réglage tout bonnement. Quel réglage qu'il faut... Moi, je ne connais pas Alexa très bien, je t'avoue. Ce n'est pas quelque chose que j'utilise, mais c'est désactiver les achats vocaux à ce moment-là. C'est tout simplement... Est-ce que tu peux choisir une voie? Est-ce que tu peux programmer une seule voie qui permet d'avoir accès à la carte de crédit? Je ne sais pas si on est rendu dans ce niveau de précision-là. Non, mais où on est rendu, par contre, c'est que c'est un scénario comme ça, lorsqu'on a des machines comme ça qui peuvent interagir et parler avec les enfants. Mais il y a des spécialistes du développement social, émotionnel des jeunes, entre autres des pédiatres, qui, eux, s'inquiètent des pédopsychiatres. Ils disent, ça risque de devenir quelque chose qui va revenir. Mais le petit gars, il ne se rend pas compte qu'il dépense de l'argent. Je me souviens d'un petit gars, un de mes amis, son fils disait, « Hey, tu peux m'acheter telle affaire, telle affaire. » Il disait, « Mais papa, il faut qu'il y ait de l'argent. » Le gars me disait, « Mais il y en a de l'argent dans la carte. » C'est là qu'elle se cache. Il avait vu son père au guichet automatique. Cube Radio. Cube Radio. En direct à MCN. Vous avez étudié... Vous ne commencerez pas à nommer des chefs syndicaux. Ceux à qui le chapeau fait, qui le porte. Je sais que les syndicats comme l'Afrique, ils veulent la labatte bleue pour tout le monde. Murs à mur, la même augmentation. Bon. Emmanuel, ça vient d'où, la labatte bleue? Je ne sais pas. Mais je la ris encore. Écoutez, c'est comme... Je pense que ça monte. C'est très porteur, en vérité, parce que tout le monde comprend ce qu'il veut dire quand il dit ça. Et, en vérité, c'est évocateur aussi parce que c'est le nerf de la guerre auquel, je pense, le gouvernement est confronté en ce moment dans ses négociations syndicales, tout particulièrement dans le réseau de la santé. On le sait, le gouvernement veut convaincre les infirmières de venir à temps plein. Mais le problème, c'est quoi? C'est les mauvais horaires. C'est travailler la nuit, les fins de semaine. Et l'idée, c'est de payer plus ces gens-là. Leur donner à eux des plus de primes, plus d'augmentation de salaire. Donc, pas donner les mêmes augmentations à tout le monde. Je n'ai pas vendeur, ça, pour un syndicat qui représente plein de corps d'emploi. Et donc, quand on parle de flexibilité, quand on parle de camisole de force des conventions collectives, c'est clair que le gouvernement a décidé de casser ça. C'est son objectif. Antoine, quels sont les défis de la CAQ cet automne? Ah bien, il y en a beaucoup. Le premier ministre a dit « j'ai peur des grèves ». Déjà que le Québec craque de partout, comme on l'a vu, on l'a mis en une du journal ce matin. Est-ce qu'il faudrait en plus qu'il y ait des grèves? On sent qu'il craint vraiment ça. Il n'a pas exclu à un moment donné de s'impliquer, de carrément aller rencontrer les chefs syndicaux, mais il a voulu sonner l'alarme, montrer à la population que lui, déjà, il a fait son effort. Quoique, il y a peut-être un problème dans son argumentation parce qu'il dit « j'ai plus d'argent, j'ai plus d'argent », mais il a quand même donné des grosses hausses aux policiers et aux députés. Et là, c'est pour ça qu'il a reculé aujourd'hui sur la prime de 125 $ pour les députés qui siègent hors session. Ceux qui siègent, mettons, en janvier ou au mois d'août, là, eux, ils recevaient une prime. Après avoir dit « non, non, ça va rester comme ça, c'est depuis longtemps comme ça », puis les anciens présidents de l'Assemblée nationale qui ont rechigné, bien, ils étaient là puis ils avaient juste à agir. Bien là, aujourd'hui, au contraire, il a dit « non, 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 c'est vrai, on va éliminer ça ». Ça veut dire qu'il parlait à son caucus, que le caucus sent que, justement, il y a des avantages qui sont donnés à certaines personnes, les députés et les policiers, notamment. Mario, en pleine négociation, cette augmentation aux policiers de la Sûreté du Québec, ça va être un peu la roche dans le soulier de M. Legault? Bien, moins que l'augmentation aux députés, oui, ça va être un élément de comparaison. Les infirmières vont se comparer. Il faut faire attention quand même, parce que c'est sur 5 ans, les policiers, c'est une convention qui n'est pas de la même longueur que les autres. Il faut faire attention avec les pourcentages, mais oui, c'est généreux, les policiers sont bien traités. Retenons une autre chose. Quand le gouvernement, à la veille d'une grande négociation avec le secteur public, prend le soin de régler avec la Sûreté du Québec, surtout que le Québec, c'est la police, c'est elle qui est sur l'ordre dans les rues, ça veut dire que le gouvernement se prépare à ce que ça puisse brasser, grandes manifestations, grèves, c'est ça aussi qu'il faut en retenir. Mais moi, je retiens de tout ça qu'il y a peut-être un jeu de bon cop, bad cop, genre M. Legault, il est prêt sur la place publique à être le gars qui tient le langage qu'on est prêt pour la grève et qu'on s'y attend, mais qu'elle, la présidente du Conseil du Trésor, elle, Mme Lebel, arrive et dit « Moi, je veux éviter ça, j'espère arriver à une entente. » Tu joues en privé, Sonia Lebel qui négocie le plus constructivement possible, mais sur la place publique, le boss qui dit « Moi, je suis prêt à une grève. » Il peut y avoir aussi un jeu politique là-dedans. On ne sait pas tout ce qui se dit et tout ce qui se trame. Oui, et comme si ce n'était pas suffisant, Québec ne s'entend pas avec les villes, Emmanuelle. Comment est-ce qu'on peut espérer des rapprochements? Bien, il faudra voir. Je pense que le premier test de calmer le jeu, ça va être vendredi prochain. Il y a le fameux sommet sur l'itinérance qui est organisé par les municipalités dans l'entourage de M. Carman. On dit que c'est sûr qu'il ne va pas débarquer là les mains vides. Il y a des choses à offrir et donc, il y a vraiment un effort de vouloir trouver une solution à ce problème-là qui interpelle et qui choque tous les Québécois. En même temps, objectivement, moi, ce que j'ai remarqué aujourd'hui, c'est à quel point le discours de M. Legault sur les syndicats est un peu le même que celui qui tient envers les municipalités. C'est comme, écoutez, tout le monde veut plus mais c'est les mêmes poches. Moi, je ne peux pas inventer de l'argent. Et donc, dans la mesure où la négociation du pacte fiscal avec les municipalités, ce n'est pas avant décembre 2024, on va bouger sur les urgences comme les itinérants, peut-être. Mais objectivement, le gouvernement va maintenir la résisté aux municipalités le plus longtemps possible parce qu'il y a un feu plus urgent à éteindre et c'est le feu des négociations syndicales et du Front commun. Oui. Antoine, la dynamique entre les villes et le gouvernement du Québec, est-ce que ça te rappelle la même dynamique où on entendait les provinces demander de l'argent en santé au gouvernement fédéral et ça a duré des mois et des mois? Ça ressemble, effectivement, mais ce n'est pas exactement la même dynamique parce que constitutionnellement, évidemment, ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas de pouvoir de dépenser comme au fédéral. et les villes sont encore des créatures des provinces, qu'on le veuille ou non, qu'on le dit, il n'arrête pas, c'est devenu tabou de le dire, mais c'est une vérité. Le gouvernement du Québec a encore plus d'ascendant sur les municipalités à moins qu'il y ait une politique très efficace qui soit faite par les maires des villes et c'est ça qu'on a vu cette semaine et la semaine passée aussi par le maire de Québec qui a attaqué Lionel Carman parce qu'avant, la mairesse de Gatineau, il y avait le maire de Québec et qui prépare leur sommet. Moi, je pense que comme ça, ils ont réussi même à aider Lionel Carman à demander de l'argent au Conseil des ministres pour arriver au sommet avec quelque chose. Mario, rapidement en terminant. Rapidement, une des choses que je note, une remarque que j'ai, c'est que le gouvernement n'a pas beaucoup d'alliés. Je me souviens du temps de Jean Charest. Il chicanait que les municipalités c'est la place publique. On savait qu'en privé, le conseil de l'UMQ, de l'Union des municipalités, les trois quarts, c'était des libéraux. Ils pouvaient se rappeler le soir. On a donné un show sur la place publique, mais là, il faut se parler en privé. Il était comme des alliés objectifs. Là, il n'y a pas beaucoup de caquistes. Dans les 15 plus gros maires du Québec, les plus importants maires de ville du Québec, il n'y a pas beaucoup de caquistes dans le lot. Ça, c'est un problème pour M. Legault. Antoine Robitaille, Emmanuel Latraverse, Mario Dumont. Merci à vous trois. Bonne soirée. Au revoir. Merci. C'est ce qui conclut notre journée, notre émission d'aujourd'hui et notre semaine. Merci d'avoir été là. Bonne fin de semaine. Rendez-vous lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada